Musique Alors le sens de cette cérémonie était de revenir un peu sur la production littéraire en général, de présenter l'oeuvre dont je suis l'auteur aux parents et amis, aux lecteurs, aux populations, en rapport avec la maison d'édition, en rapport avec notre site d'accueil, le groupe ISM, qui nous ont permis de réaliser cette séance en vue de présenter à tout un chacun le roman dont j'ai été l'auteur. Alors le pêchement au pirogue, c'est une fresque de la vie d'un paysan sénégalais qui vit dans la précarité et la pauvreté. Et donc, avec toutes les péripéties et les risques de la vie aléatoire du villageois, qui doit se battre, non pas pour vivre, comme l'a dit mon oncle Sambafal, mais pour survivre. Parce que tout est urgent, tout est priorité et à la base il n'y a rien. Et donc ce paysan pour qui nous avons beaucoup de sympathie va réussir, non pas à s'enrichir matériellement, mais à garder la dignité, à garder la maison, à sauver les apparences, en tout cas à ne pas s'enliser. Mais c'est une bataille et une quête perpétuelle, puisque les moyens fournis sont incommensurables et que les défis à relever sont aussi incommensurables. Ici, c'est la personne qui a des responsabilités, c'est des responsabilités à l'échelle familiale, c'est le père de famille, c'est la mère de famille, c'est le grand frère, c'est des responsabilités à l'échelle villageois, ou le pirogue, c'est le chef du village, dans le quartier, c'est le chef du quartier, c'est à l'échelle départementale, c'est le président du conseil départemental, c'est le préfet, c'est à l'échelle communale, c'est le maire, c'est à l'échelle régionale, le gouverneur, c'est aussi au-delà de ces autorités politiques et déconcentrées, toutes les personnes, l'aspect culturel, l'aspect social, qui jouent un rôle en tant que leader d'opinion, en tant que personnes pouvant apporter des solutions parce qu'ils ont quelque chose en plus. Donc c'est un appel à tout un chacun pour qu'ensemble, la main dans la main, en termes de solidarité, qu'on puisse affronter les problèmes de la vie, et je pense qu'ensemble, nous pouvons réussir à relever les défis du développement, les défis de la paix, les défis de la communion, de l'intégration. Vous savez, un paysan, il vit d'agriculture, l'agriculture est précaire, et si vous vous mettez dans le contexte de l'année où j'écrivais ce livre, en 1991, l'année de dévaluation, l'année de dévaluation plus tard, donc d'ajustement structurel, de problèmes économiques, où il y avait un marasme économique, les paysans étaient extrêmement dans la difficulté. Quelques années après, des années après, vous savez qu'il y a toute une politique qui vise à améliorer la rentabilité agricole, et c'est heureux, parce qu'on a finalement compris que le secret du développement, c'est l'autosuffisance alimentaire. Cette autosuffisance alimentaire, c'est la production déjà, de ce qu'on consomme. Donc les gens sont dans ça, on les encourage, mais le roman ne s'intéresse pas seulement aux problèmes alimentaires et économiques, il prend en charge aussi les problèmes culturels, parce que le Sénégal est un pays de culture, j'y aborde la question de la langue, j'y aborde la question de la religion, j'essaie aussi de retirer l'attention des gens sur, par exemple, le talibé, la mendicité, sur les femmes, et j'ai mis un point d'honneur à insister sur le rôle des femmes dans ce climat de marasme économique. Le Sénégal est pauvre, mais c'est grâce aux femmes, à leur solidarité, à leur engagement, qu'on réussit à s'en sortir. C'est ce qu'on appelle l'économie domestique et conviviale, c'est entre les mains des dames. C'est pourquoi j'ai consacré un grand espace dans le rive, pour montrer qu'elles se battent. Elles sont à la cuisine, elles sont au champ, elles sont à la rivière, elles sont partout. Et c'est grâce à elles que je le rends en fait pour moi. Entre autres problèmes, il y a aussi, comme le roman est ancien, chaque fois que j'avais un problème dont j'entendais parler au Sénégal ou dans le monde, j'essayais d'analyser le problème, et si le besoin s'en faisait sentir, j'essayais de l'intégrer en créant un dialogue, en créant un chapitre. C'est ainsi que j'ai pu, dans un dialogue, problématiser l'immigration clandestine. Donc il y a eu une discussion, un dialogue, le village n'avait rien, ils avaient faim, on a envisagé de partir, un jeune a dit, nous nous allons prendre l'océan. Donc c'est une façon aussi d'actualiser la problématique du roman, et donc c'est un roman qui a traversé les âges. Le roman est fondé sur le respect. La valeur du Sénégal, la plus grande valeur de ce pays, c'est le respect, au sens africain et sénégal du terme. Vous savez, le roman parle de El Bedi. El Bedi, il habite avec des femmes. Ces femmes lui font parfois des misères, notamment sa mère, mais El Bedi n'a jamais été irrespectueux. Je veux dire aux gens qu'on peut vivre ensemble, ne pas être d'accord, être dans la contradiction, tout en respectant les institutions, tout en se respectant, tout en ne brûlant pas. Parce que si on n'arrive plus à se mettre d'accord autour de nos désaccords, on n'a qu'à jamais le pays et le vent. Parce qu'en réalité, l'esprit et la philosophie de ce roman, c'est le rappel de ce qui nous lie et non de ce qui nous désunit. Nous sommes le Sénégal, nous sommes le Sénégal, autrement dit, la pirogue de tous, par tous et pour tous. Je vous ai dit que je vous ai présenté un livre pour que tous aient tous ce qui nous a fait, qu'ils nous aient d'accueillir, qu'ils nous ont dit, qu'il nous a donné et que nous a donné, qu'il nous a donné, qu'il nous a donné à l'IRC de Sénégal département, Il est le grand écrivain qui est mon mentor et l'édition Armata pour nous parler un peu du Cinect. Alors, nous devons le savoir pour que nous savions qu'il s'occupe. Je l'ai écouté, je l'ai écouté, j'ai appris un peu à l'objectif de la cérémonie. J'ai dit que le Sénégal, c'est très dur. C'est très dur. Laissez-le. Mais c'est très dur. Mais ça aussi, c'est un peu de développement. Nous pouvons nous dire, le responsable, nous devons nous dire, pour les maux, les maux, les maux, nous essayons de les inviter nos valeurs et aux armées. La main dans la main, l'avance, nous devons nous attirer à l'avenir. Nous devons être économiques, les hônes, et les liens. Nous devons nous efforcer aussi l'éducation, l'arbre, mais nous devons nous voir. C'est une culture d'agressant, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas les enfants, mais ils ne sont pas les enfants. Nous avons aussi des Sénégalais, plus d'argent, plus d'argent, mais seulement des Sénégalais. Nous n'avons pas d'argent au Sénégal. Pour nous développer, nous devons être des Sénégalais dans notre culture, dans notre très fond. C'est ce que nous pouvons partager avec nous tous pour les lire. Si nous pensons, nous sommes d'accord. Si nous pouvons parler, nous devons poursuivre la réflexion. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le Sénégal n'est pas une démocratie. Il n'y a pas d'argent. 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 Donc, nous allons aller dans ces élections. Nous devons être dans le monde. Mais nous devons te dire qu'il n'y a pas de réunir. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent et l'argent. Car nous ne sommes pas élanques. Nous ne sommes pas d'argent. Il est autrement d'argent. Nous devons être d'argent et toujours dans les世. On nous apprend d'argent pour nous et on s'en ouvre. On s'en fait un sens à dire qu'on ne veut pas dire. Ici, on a d'argent pour nous. Il y a tous les éléments. Il faut nous devons nous donner votre identité. Un Senegal, Senegal réunion, Senegal réunion.